Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vidéo avec Mina Love Home Aujourd'hui l'une des principales de mode décoration intérieure c'est la peinture Donc la peinture va vous donner une belle couleur dans votre maison Si vous souhaitez sortir la peinture blanche et apporter de personnalité à votre pièce ça fera toute la différence de la décoration de votre intérieur On va d'abord commencer à nettoyer le mur pour commencer Le plus simple est d'enlever tous les meubles Donc là on va mettre la bande Bien sûr vous mettez la petite bande où vous ne voulez pas toucher Ou bien vous ne voulez pas faire la peinture tout simplement D'ailleurs moi j'ai laissé mon étagère, je ne voulais pas laver Et donc voilà ça n'a pas été compliqué puisque le haut c'est blanc Donc voilà je l'ai protégé avec les petites pentes Aussi je voulais vous dire protégez votre sol, faisiez vraiment attention Donc moi j'ai pris lissage Donc lissage c'est pour boucher les trous, ça permet que les murs soient bien égales et propres Et donc là je vais boucher tous les trous, moi je m'achète toujours un seau Souvent je vais dire de 7 kilos Donc ça me permet de faire bien longtemps avec, on va dire je fais en 3 à 4 ans Et ça tient bien si vous fermez bien le couvercle De ma part moi je vais faire un mètre Je vais mettre le ruban en fait autour De ma part j'ai pris le couleur foncé gris, j'ai mélangé Donc moi j'ai pris un seau blanc et j'ai pris une couleur gris J'ai mélangé ça, comme ça vous pouvez faire les couleurs que vous voulez Donc voilà lissage à la sécher J'ai mis partout du ruban, là je vais commencer à attaquer partout de mettre la peinture Petit conseil, donc peindre les murs de pièces Dont une couleur permet de lui donner un caractère vraiment très très joli Et si votre pièce manque de lumière Vous pouvez appliquer couleur claire en face du mur de fenêtre En fait une teint claire apporte de légèreté et sentiment bien-être Donc le clair c'est toujours bien-être bien sûr Et aussi si vous souhaitez créer sentiment profondeur Vous pouvez aussi mettre couleur beaucoup plus foncée Comme moi je vais faire bien sûr Et aussi vous pouvez appliquer une teint plus foncée Mais la lumière d'extérieur devant une fenêtre va paraître beaucoup plus foncée J'ai appliqué deux couches chaque fois de le blanc J'ai enlevé la bande qui était au-dessus J'ai remis la bande sur le blanc dès qu'il était sec Dans la peinture gris que vous voyez Je vais mettre deux couches Ça suffit sinon ça va être beaucoup trop foncé Le gris franchement il a vite séché Il m'a pris même pas 5 minutes Et donc là c'est le premier couche Je vais encore mettre une autre couche Donc voilà La deuxième couche je l'ai déjà appliqué Regardez-moi ça c'est vraiment très très joli J'aime beaucoup Vous aussi si vous avez une petite pièce Vous pouvez aussi mettre deux couleurs Ça fait grandir la pièce Et en plus ça donne un bon effet Un beau décoration L'erreur qu'il ne faut pas faire C'est au bout de plus de trois couleurs Vous risquez trop charger la pièce Et le résultat final pourrait être trop impacté Donc ça va être trop trop fort Donc essayez quand même quand vous faites la peinture Pas plus que trois couleurs Donc ça donne vraiment un bon effet Pour la déco Vous pouvez aussi bien sûr Mettre au plus foncé Au plus clair Pour moi de ma part Pourquoi j'ai fait ces couleurs là Parce qu'en fait Voilà comme vous voyez Il y a la poubelle en dessous Ou bien il y a le bac de chat Et comme ça ça me permet Que le mur il soit pas sale Avec le blanc Donc voilà J'espère que vous trouvez ça joli Et que vous allez aussi le produire Pour bien produire cette peinture là Donc il faut bien enlever les poussières Et bien mesurer Que ce soit bien égal Et aussi protéger bien vos sols Avant de commencer votre peinture Et je pense que ça ira pour toutes J'étais ravie de vous montrer ça Donc j'espère que vous avez aimé Donc je vous dis à la prochaine fois Avec Mina Love Home Bye bye